Salut, bienvenue, je suis Yahoo. Dans cette série de formations, nous allons vous montrer comment créer une web app. Créer une web app prévient à convertir votre site web en application mobile. Quelle que soit la technologie utilisée pour créer votre site web, que ce soit du HTML et du CSS, du JavaScript ou du PHP, vous pouvez convertir totalement votre site web en application mobile sans connaître le codage. Ok, les outils que nous allons vous montrer ici sont des outils qui sont quasiment gratuits que vous pouvez utiliser pour convertir dès à présent votre site en application mobile. Et tout ceci est très facile à faire, alors si c'est, passons à la vidéo suivante et nous allons vous montrer quelques outils que vous pouvez utiliser pour créer votre web app. Ok, salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les différents outils que vous pouvez utiliser pour convertir votre site web en application mobile. Le premier outil que nous voulons vous présenter ici s'appelle AppiPay. AppiPay vous permet de convertir votre site web en application mobile. Vous avez juste l'application mobile, site internet, automatisation lorsque vous devez commencer AppiPay. AppiPay a des fonctionnalités de base gratuites que vous pouvez utiliser. AppiPay également a des fonctionnalités premium. Alors AppiPay offre les deux fonctionnalités. Si vous avez votre site web et que vous voulez passer à la version, vous avez votre application mobile et que vous voulez passer à une version supérieure, vous pouvez acheter un plan. Ok, ensuite l'outil numéro 2 que nous voulons vous présenter s'appelle GoNative.io. GoNative.io également, c'est le même système. Vous pouvez convertir votre site web en application mobile juste à ce niveau. Ok, également juste là nous pouvons cliquer et voir les différents prix. Ok, alors nous avons juste la pricing. Si nous descendons, vous avez juste à ce niveau le prix pour une application. Ok, single application licence. Ok, pour avoir la licence d'une application. Ok, alors vous allez payer 797, 90 dollars. Ok, alors ensuite le deuxième outil que nous voulons vous présenter s'appelle ici Convertify. Convertify vous permet ici de convertir également votre site web en application mobile. Ok. Et le dernier que nous allons utiliser tout au long de cette vidéo, ici s'appelle Website to App. Ok. Website to App, juste là, vous permet également de convertir votre site web en application mobile. Alors tous ces outils que nous venons de vous présenter ont tous des fonctionnalités de base gratuites. Ok. Alors vous pouvez utiliser les fonctionnalités de base gratuites. Ensuite, si vous voulez passer à des fonctionnalités supérieures, vous voulez avoir d'autres fonctionnalités, vous pouvez acheter un plan. Ok. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante. Nous allons procéder à l'installation des outils nécessaires pour convertir votre premier site en application mobile. Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons passer au téléchargement des outils nécessaires pour la conversion de votre site web en application mobile. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons vu les 4 outils que vous pouvez utiliser pour convertir votre site web en application mobile. Et sur les 4 outils que nous avons vu, nous allons utiliser un outil pour convertir votre site web en application mobile. Vous allez saisir dans votre navigateur Website ou APK. Et vous allez arriver sur le site que nous avons juste devant nous. Alors, nous allons passer sur tarification. Et ça sera à vous de décider s'il faut passer à la version gratuite. Il faut rester sur la version gratuite ou passer à la version premium. Alors, une fois sur tarification, vous avez les différents plans d'abonnement que vous avez juste là. Alors, vous pouvez pour le plan gratuit créer, vous avez assez illimité, vous pouvez créer des applications illimitées. Par contre, juste là, très important, vous n'avez pas assez à la publicité. Alors, vous ne pouvez pas monétiser votre application mobile. Vous avez la API JavaScript. Alors, votre application juste là est compatible avec Play Store. Alors, vous pouvez télécharger l'application directement sur Play Store. Vous avez l'écran de démarrage personnalité. Votre projet images de Mac. Alors, vous pouvez utiliser, créer juste là des images de Mac. Alors, dans la version gratuite, cela est personnalisé. Ok. Vous avez route de progression personnalisée. Les applications créées fonctionnent à vie. Ok. Et interdit de captur d'écran. Ok. Alors, juste là, vous avez tous ces avantages et ces inconvénients que vous avez quand vous êtes dans la version gratuite. Ok. Vous avez juste là connexion Facebook. Vous avez 3 schémas couleurs matériaux. Ok. Donc, vous avez 3 schémas couleurs matériaux. Vous avez assistance e-mail. Ok. Alors, le site juste là est entièrement en anglais. Nous utilisons Google Translate. Ce qui nous permet de traduire directement le site. Ok. Alors, maintenant, une fois nous avons vu ces avantages, nous allons venir et télécharger l'application. Alors, nous allons cliquer juste là, télécharger maintenant. Ok. Alors, si vous n'utilisez pas Google Translate, vous allez voir, download app. Alors, juste là, nous avons téléchargement. Alors, par exemple, si nous venons et nous mettons en anglais. Ok. Vous pouvez voir la version anglaise. Ok. Alors, juste là, nous allons cliquer sur free download. Ok. Alors, le téléchargement fait 18 mégas. Alors, nous allons attendre jusqu'à la fin du téléchargement. Du coup, on se retrouve dans la vidéo suivante pour l'installation juste après le téléchargement. Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons passer à l'installation des applications nécessaires pour la conversion de notre site web en application mobile. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons téléchargé notre application sur web to APK. Dans cette vidéo, nous allons l'installer. Alors, d'abord, nous allons venir dans notre fichier téléchargement et nous allons extraire l'application vers notre mobile. Donc, nous allons déplacer et là, nous allons fermer cette partie. Une fois c'est bon, nous allons venir et double-cliquer sur l'application. Et nous allons cliquer sur Oui. Alors, vous devez accepter la licence. Alors, vous devez lire la licence. La majeure partie, beaucoup de personnes ne lisent pas cette licence. Alors, si vous pouvez lire la licence, vous allez lire la licence. Nous allons cliquer simplement sur Accepter la licence et nous allons cliquer sur Ness. Nous voulons créer un raccourci vers notre bureau. Alors, nous allons laisser cocher cette partie et cliquer sur Ness. Nous allons cliquer sur Installer. Ok. Et l'application est installée avec succès. Ok. Alors, nous avons notre fichier raccourci juste là. Alors, une fois l'application installée, l'application va se lancer. Alors, juste à ce niveau, très important, l'application nous demande d'installer Java. Ok. Alors, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous sommes automatiquement orientés sur le site de Java. Alors, téléchargement gratuit de Java. Nous allons cliquer sur Télécharger. Nous allons accepter et lancer le téléchargement. L'application Java fait juste la 79 Mb. Alors, nous allons attendre jusqu'à la fin du téléchargement. Après le téléchargement de notre application, nous allons venir et afficher l'application dans le dossier. Nous avons notre application Java pour les développeurs. Nous allons réduire cette fenêtre. Et nous allons venir déplacer l'application. Et là, nous allons double-cliquer. Et nous allons attendre à ce que l'application s'installe également. Alors, nous allons cliquer sur Installer. Maintenant que nous avons notre application installée, nous allons cliquer juste la fermer. Et maintenant, nous pouvons venir et lancer notre application. Alors, parfait. Nous avons maintenant l'interface de conversion de notre application. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante où nous allons vous expliquer comment fonctionne l'interface de conversion de notre application. Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec l'interface de Website to APK Builder. Ok. Alors, juste à ce niveau, vous avez File. Alors, File, vous pouvez créer un nouveau projet. Open Project. Alors, si vous avez des projets existants, vous pouvez ouvrir. Vous avez CV projet. Donc, vous pouvez enregistrer votre projet. Vous pouvez quitter. Vous avez Builder Mode. Alors, vous pouvez debugger. Ok. Alors, Activation. Vous pouvez activer juste à ce niveau les différentes clés. Ok. Alors, si vous voulez passer à la version Premium, vous pouvez utiliser la clé juste là. Ou simplement, si vous avez déjà une clé, vous pouvez cliquer juste là. Activer. Cail. Et vous allez saisir votre clé juste là. Ok. Vous avez l'option Aids. Donc, Help & Support. Alors, vous pouvez contacter le centre de support. Vous pouvez rejoindre la communauté forum. Vous pouvez juste là les écrire. Vous pouvez voir les FAQ en ligne. Vous pouvez voir la documentation complète. Alors, par exemple, si nous cliquons juste là, nous pouvons voir la documentation complète. Comment utiliser le logiciel. Ok. Alors, nous pouvons également venir juste là. Nous avons K-Store. Alors, juste là, nous devons utiliser notre clé d'activation. Avant de pouvoir utiliser ces modules. Nous avons à propos de nous. Alors, à propos de nous, ici, donne un résumé. Quelques informations sur la société. Alors, si vous créez ou utilisez la version gratuite. Lorsque vous allez créer des applications, cette partie à propos de nous sera sur votre application. Ok. Et vous avez Check for Update. Ok. Donc, vous allez vérifier les nouvelles mises à jour. Ok. Alors, nous allons quitter. Nous allons revenir. Juste là, nous avons Website Type to Convert. Ok. Juste là, vous avez Custom Error Page. Vous avez Directory. Par exemple. Alors, si nous cliquons juste là. Dès que nous cliquons juste au Website. Nous pouvons voir. Nous devons sélectionner juste là. Nous devons coller notre URL. Alors, par contre, lorsque nous cochons. Juste là, nous devons sélectionner le fichier vers lequel se trouve notre code. Ok. Alors, nous allons venir sur notre poste. Et juste là, nous devons sélectionner le fichier vers lequel se trouve notre poste. Ok. Très important. Ok. Alors, juste là, nous, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser le lien de notre site web. Et de convertir le site en application mobile. Ok. Alors, nous avons juste là, AppTatol. Alors, nous devons sélectionner le titre de notre application mobile. Par exemple, nous allons mettre WP Crack App Mobile. Voilà. Alors, nous avons le nom de l'application mobile. Et vous avez juste là, Package Name. Alors, juste là, vous devez activer les licences avant de pouvoir utiliser Package Name. Ok. Vous avez également, juste à ce niveau, Version Name. Alors, il s'agit de version. Alors, c'est aussi très important pour pouvoir vendre vos applications. Si vous avez une nouvelle version, vous pouvez ajuster la version juste là. Ok. Alors, dans la version gratuite, vous ne pouvez pas ajuster la version. Ok. Nous avons juste là, App Orientation. Alors, nous avons AutoRite. Ok. Ou Portrait. Alors, nous allons laisser cocher sur AutoRite. Alors, vous avez juste là, AdPort Directory. Alors, AdPort Directory, il s'agit de la localisation de votre application sur votre poste. Ok. Alors, vous pouvez changer juste là et sélectionner là où l'application sera localisée lorsque vous allez finir la conversion de votre application. Ok. Alors, nous allons fermer cette partie. Nous avons juste là, About Dialogue Test. Ok. Alors, juste là, uniquement dans la version Premium, vous pouvez changer. Ok. Alors, il s'agit d'un test de dialogue qui va donner des informations sur l'application. Ok. Et lorsque vous utilisez la version gratuite, juste là, vous ne pouvez pas changer. Ok. Juste là, nous avons AppShare Test. Ok. Alors, il s'agit du test qui s'affichera lors des partages de votre application. Ok. Très important. Vous devez également modifier le test. Ok. Nous avons juste là, AppExit Test. Ok. Alors, lorsque l'utilisateur de l'application va décider de quitter l'application, il s'agit de ce message qui va s'afficher auprès de l'utilisateur. Donc, vous voulez être sûr, vous voulez quitter l'application et l'utilisateur va cliquer sur Exit ou Yes et l'utilisateur pourra quitter l'application. Ok. Alors, nous avons juste là, Browser Config. Alors, nous avons Mobitop, Mode Mobile. Alors, nous allons vous expliquer ses fonctionnalités dans la suite. Ok. Nous avons juste là, Customer Error. Ok. Alors, s'il y a une erreur, alors par exemple, si nous venons juste là et nous sélectionnons, nous pouvons saisir un test. Alors, si lors du lancement de l'application, il y a une erreur, ici, le message qui va s'afficher. Ok. Très important. Ok. Alors, juste là, nous avons l'URL. Alors, tout à l'heure, nous avons expliqué. Ok. Alors, vous pouvez décider d'utiliser votre application en HTTP ou utiliser votre application en HTTPS. Ok. Nous avons la monétisation, AdMode Monetization. Ok. Alors, juste là, c'est très important. Par exemple, lorsque vous créez votre application, vous pouvez décider de monétiser votre application grâce à AdMode Monetization. Ok. Alors, dans la version gratuite, vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir monétiser votre application. Ok. Donc, ici, c'est désactivé. Ok. Configuration de navigation. Browse. Juste là, vous ne pouvez pas également changer. Ok. Vous ne pouvez pas configurer les navigations. Ok. Juste là, si nous revenons juste à ce niveau, nous avons Push Notification. Ok. Alors, les notifications qui vont s'afficher lorsque l'application est installée sur l'appareil d'un utilisateur. Ok. Alors, juste là, vous ne pouvez pas modifier. Ok. Vous avez uniquement la possibilité de modifier dans la version premium. Ok. Et nous avons juste là, Customer Material. Alors, juste là, il s'agit de la couleur que vous pouvez personnaliser. Ok. Par contre, cependant, lorsque vous utilisez la version gratuite, ici, vous êtes limité dans le travail. Ok. Alors, mais ne vous inquiétez surtout pas, nous allons utiliser une version premium et vous donnez également cette version premium que vous pouvez vous-même utiliser et créer votre application. Ok. Surtout, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, nous avons juste là, cette partie. Alors, changer l'icône. Alors, nous pouvons changer l'icône de notre application. Par exemple, nous pouvons utiliser notre logo. Ok. Alors, par exemple, nous allons venir juste là et sélectionner notre logo. Ok. Alors, nous avons le logo de notre application, juste là. Ok. Alors, mode cache, nous pouvons ne pas cacher. Ok. Donc, laissez par défaut. Ok. Juste là, très important, vous avez Splash Preview. Alors, Splash Preview, il s'agit du test qui va s'afficher lorsque vous lancez l'application. Ok. Une fois l'application lancée, juste là, pendant que l'application charge, vous allez voir ce test là qui va s'afficher. Ok. Alors, le petit problème, c'est que juste à ce niveau, vous avez juste là en bas un test. Ok. Alors, ce test, vous ne pouvez pas modifier. Ok. Alors, très important, ce que nous vous conseillons de faire, juste là, au niveau de la durée. Alors, si vous mettez, vous supprimez, votre application ne sera simplement pas déchargée. Ok. Alors, vous ne pouvez pas convertir l'application. Ok. Alors, ce que vous devez faire, juste là, c'est de mettre 0. Ok. Et lorsque vous mettez 0, juste là, cette partie ne sera pas lancée. Ok. C'est vraiment très important. Ok. Alors, si nous venons et nous mettons Custom, ok. Là, nous ne voyons pas s'afficher. Ok. Alors, juste là, nous allons laisser sur 0. Ok. Nous pouvons également, alors juste là, nous avons Customer App. Alors, assez local, internet. Ok. Alors, nous vous conseillons, assez à la caméra et autres. Nous vous conseillons de laisser pas d'efforts. Ok. Alors, juste là, juste en bas, nous avons Progress Wheel. Ok. Alors, lors du chargement de l'application, vous avez juste là, la progression. Ok. Voilà. Le système qui va tourner. Ok. Alors, vous pouvez changer. Alors, si vous venez, nous venons juste là. Voilà. Nous pouvons changer. Ok. Voilà. Et nous pouvons désactiver également. Ok. Ou simplement, si nous avons un fichier que nous voulons utiliser, alors nous pouvons sélectionner le fichier juste là. Alors, lors du chargement de l'application, on verra ce logo qui va s'afficher. Très important. Ok. Ensuite, nous avons les fonctionnalités extra. Ok. Au niveau des fonctionnalités extra, nous avons Support Zoom. Ok. Alors, si l'application a des parties Zoom, vous allez activer. Si pour Zoom, s'il y a un bouton Zoom, vous allez l'activer. Cyber Scroll. Alors, s'il y a un Cyber Scroll, vous allez l'activer également. Test de sélection. Ok. Alors, vous allez voir également ces formes data. Donc, enregistrer les données. Alors, si vous voulez afficher l'application en plein écran, vous allez activer également cette partie. Vous avez JavaScript API. Ok. Et vous pouvez décider de fonctionner l'application, de faire fonctionner l'application uniquement en HTTPS. Ok. Alors, si vous voulez le faire, vous allez activer également cette partie. Ok. HelloEasternURL. Ok. Donc, si vous voulez autoriser les liens externes, vous allez également activer cette partie. Ok. Alors, confirm en ASIL. Ok. Très important. Ok. Alors, juste là, par exemple, nous avons ce test. Juste là. Ok. Alors, lorsque l'utilisateur va décider de quitter l'application, ce test va s'afficher et l'utilisateur sera amené à confirmer. Ok. Alors, nous allons activer également cette partie. Ok. Alors, Enable GPS. Pront. Ok. Si vous voulez activer. Alors, Dislow Screenshot. Ok. Alors, nous allons venir juste là, ShowTallbackTattle. Ok. Alors, vous pouvez décider d'afficher le titre de l'application. Ok. Parfait. Vous pouvez également, LiveTallbackTattle, ok. Lors du lancement, si vous voulez afficher le titre de l'application également. Et vous avez jusqu'à, vous avez juste à ce niveau, HomeParton. Ok. Si vous voulez activer, juste là, par exemple, si vous avez un site web, juste là, vous avez le bouton de la page d'accueil. Alors, si vous voulez afficher le bouton de la page d'accueil, vous allez cocher sur cette partie pour l'activer. Ok. Et vous avez juste là, pour tout réfléchir, alors, vous pouvez juste à ce niveau utiliser cette partie aussi pour afficher. Alors, juste là, vous avez besoin de la version Premium pour pouvoir l'utiliser. Ok. Une fois que vous avez saisi tout ce qui est nécessaire, la dernière étape à faire, c'est de convertir votre application en APK. Et ce bouton vous permet de convertir votre application en APK. Ok. Alors, nous allons également vous parler de Google Play. Alors, juste là, directement, vous pouvez télécharger votre application sur Google Play. Ok. Donc, très important. Alors, ne vous inquiétez pas. Tout ceci, nous allons vous expliquer dans la vidéo à venir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante pour vous montrer comment vous pouvez convertir votre premier site web en application mobile. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment se familiariser avec l'interface Website to APK Builder. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez convertir votre premier site web en application mobile. Alors, tout d'abord, pour convertir notre site web en application mobile, nous allons cocher Website. Donc, Web URL. Et là, nous allons venir copier le lien de notre site web. Juste là. Et nous allons venir coller le lien de notre site web. Juste à ce niveau. Ok. Alors, nous allons cocher HTTPS. Et là, nous avons juste là le test que nous pouvons modifier. Nous avons également ce message. Alors, ce message. Nous pouvons également modifier ce message. Ok. Alors, juste là. Nous allons saisir une application. Impressionnante. Ok. Et là, nous allons venir maintenant. Alors, juste là. Nous pouvons changer le logo. Alors, nous allons venir et sélectionner ce logo. Nous pouvons venir également et modifier ce logo. Alors, nous pouvons laisser par défaut. Alors, pour modifier, nous allons venir sur Customize. Et nous allons venir juste là. Et sélectionner notre logo. Ok. Alors, nous avons ce logo sélectionné. Ok. Ou simplement, nous pouvons enlever le chargement. Alors, nous pouvons mettre simplement 0. Ok. Ou laisser sur par défaut 1500. Ok. Alors, une fois c'est bon. Nous allons laisser les autres configurations. Et nous allons venir juste là. Cliquez sur Générer App. Ok. Alors, Générer APK. Ok. Alors, nous allons venir juste là. Et cliquez sur. Alors, vous avez. Be patient if your website APK becomes not responsible for will. Press OK to start building your app. Ok. Alors, nous allons cliquer juste là. Et là, nous allons attendre jusqu'à quelle seconde. Ok. Voilà. Donc, APK create, ça c'est. Ok. Alors, nous avons créé notre application. Nous allons cliquer juste là. Finish. Ok. Alors, si nous venons juste là. Alors, nous avons décidé de stocker l'application sur notre bureau. Nous pouvons retrouver l'application juste là. Ok. Alors, nous venons de créer notre première application mobile. Ok. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante. Où nous allons installer notre application mobile sur notre smartphone. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment vous pouvez convertir votre premier site web en application mobile. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment installer votre application. Et comment voir si votre application fonctionne ou pas. Alors, nous avons envoyé le fichier sur notre smartphone. Alors, nous allons venir. Et là, nous avons notre application. Juste là, nous allons l'installer. Nous allons cliquer sur installer. Alors, nous avons notre application installée avec succès. Donc, nous allons lancer l'application. Alors, parfait. Nous avons notre site web en application. Ok. Alors, nous pouvons voir. Ok. Parfait. Super. Alors, ensuite, nous pouvons venir juste là. Alors, nous allons fermer la newsletter juste là. Et nous avons juste là le logo. Ok. Alors, nous avons décidé d'afficher ce logo. Nous pouvons retrouver le logo juste là. Alors, si nous cliquons sur le logo, nous sommes automatiquement ramenés sur la page d'accueil. Ok. Parfait. Alors, nous avons juste là le menu. Ok. Alors, nous pouvons afficher le menu. Ok. Super. Nous pouvons venir juste là et à propos de l'application. Alors, si nous cliquons à propos, nous avons juste là, sur le nouveau palon, juste là, app créer with website to APK Builder. Ok. Alors, juste là, vous ne pouvez pas modifier parce que juste là, nous sommes dans la version gratuite. Ok. Alors, nous pouvons venir juste là et là, nous pouvons partager l'application. Char. Ok. Alors, nous pouvons partager l'application sur les différents réseaux sociaux. Nous pouvons venir juste là. Là, nous pouvons évaluer l'application. Ok. Alors, juste là, l'application n'existe pas sur Play Store. Alors, nous ne pouvons pas évaluer l'application. Ok. Alors, vous avez toutes ces fonctionnalités. Alors, nous avons juste là. Lorsque nous avons décidé de quitter, nous avons juste là. Are you sure you want to exit? Alors, il s'agit de ce test que nous devons modifier. Alors, vous voulez vous quitter. Alors, nous devons cliquer d'abord sur OK pour vous acquitter l'application. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante. Nous allons vous montrer comment convertir votre deuxième application mobile. Dans cette vidéo qui va suivre, nous allons utiliser la version Premium pour vous montrer comment ça fonctionne. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment il est possible de convertir notre site web en application mobile en utilisant la version gratuite du logiciel. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment il est possible d'utiliser la version Premium pour convertir votre site web en application mobile. Nous avons donné le lien de téléchargement dans le cours. Vous allez télécharger le fichier ZIP que nous avons donné. Et vous allez venir juste là. Vous allez retrouver le fichier ZIP. Alors, d'abord, ce que nous allons faire. Nous allons venir juste là. Et là, nous allons extraire tout le fichier d'abord. Alors, nous allons extraire le fichier. Alors, une fois nous avons extrait le fichier, nous avons le fichier juste là. Nous allons cliquer. Et là, nous avons notre application juste à ce niveau. Nous allons cliquer et lancer l'application. Alors, nous avons notre application lancée. Nous allons venir d'abord juste là et fermer l'application. Euh, fermer cette page. Alors, nous avons les deux fenêtres. Juste là, nous avons la version pro. Et juste là, nous avons la version gratuite. Ok. Alors, au niveau de la version gratuite, si nous venons juste là, nous pouvons changer le nom du pack. Ok. Alors, nous avons également la possibilité de changer les versions. Alors, nous pouvons mettre la version 2.5. Ok. Nous pouvons changer juste là la version du code également. Ok. Donc, le nom de la version. Et nous pouvons mettre juste là la version du code. Nous allons mettre 1. Alors, nous allons mettre par exemple 5. Ok. Ou bien 2. Ok. Simplement 2. Ok. Alors, nous pouvons venir juste là, changer, rotation. Alors, tout ce qui n'était pas possible dans la version gratuite est maintenant possible. Nous pouvons tout modifier. Nous allons également convertir notre application. Alors, nous allons convertir notre site web. Nous allons copier le lien de notre site. Ok. Et nous allons venir juste là. Alors, juste là. Nous avons l'URL. Ok. Juste à ce niveau, nous avons l'URL. Nous allons coller notre URL juste là. Ok. Et ce que nous allons faire, c'est de cocher en HTTPS. Ok. Alors, nous avons juste là le rotation. Alors, ce que nous pouvons faire également avec la version premium, c'est que nous pouvons modifier à propos de nous. Ok. Alors, tout à l'heure, lorsque nous avons installé la version gratuite, nous ne pouvons pas modifier à propos de notre application. Donc, si quelqu'un clique sur About, la personne verra automatiquement ce test. Alors, désormais, nous pouvons modifier ce test et mettre l'information sur notre société. Ok. Alors, par exemple, si nous mettons WP Crack. Ok. Voilà. Nous avons juste à ce niveau, les tests de partage. Nous pouvons également modifier. Alors, nous avons également les tests pour quitter l'application que nous pouvons modifier également. Ok. Alors, juste là, nous pouvons venir et juste là changer. Ok. Alors, juste à ce niveau également, nous pouvons monétiser notre application. Ok. Parfait. Nous avons juste là la possibilité de monétiser notre application. Alors, nous allons fermer cette partie. Nous pouvons venir juste là et là changer notre logo. Alors, nous allons venir juste là. Nous allons sélectionner notre logo. Nous allons cliquer sur Ouvrir. Alors, nous avons notre logo sélectionné. Alors, nous allons changer le logo, par exemple. Nous allons venir sélectionner le même logo et nous allons l'ouvrir. Ok. Alors, dans cette version, il est impossible de personnaliser cette partie. Ok. Alors, dans la version gratuite, juste là, nous pouvons venir et personnaliser. Ok. Alors, si nous venons juste là et que nous sélectionnons notre logo, juste là. Ok. Nous avons la possibilité de venir juste à ce niveau et de personnaliser. Alors, si nous ne mettons pas défaut, personnaliser et nous pouvons changer. Ok. Alors, dans cette version, il est impossible de personnaliser. Ok. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est de mettre zéro. Ok. Pour ne pas voir le lancement ou lancement ce logo s'afficher. Ok. Parfait. Nous pouvons changer juste là. Ok. Parfait. Alors, juste là, à ce niveau, le panneau de couleur. Alors, juste à ce niveau, nous n'avons pas de panneau de couleur. Juste là. Ok. Alors, nous avons push notification. Juste là. Ok. Alors, à ce niveau, nous n'avons pas de push de notification. Alors, juste là, nous avons la push qui est activée. Ici, c'est désactivé. Ok. Très important. Ok. Nous avons maintenant la possibilité d'importer directement notre application sur Play Store. Ok. Alors, très intéressant. Ok. Une fois que nous avons fini, nous pouvons venir et cliquer sur Générer APK. Ok. Alors, nous pouvons cliquer et générer notre application. Alors, juste là, nous devons saisir. Il y a un petit souci. Nous devons saisir le nom de l'application. Alors, nous allons mettre WP Crack Mobile App. Ok. Voilà. Alors, si nous saisissons le nom, nous pouvons modifier tout ça. Et nous pouvons venir maintenant générer notre application. Ok. Alors, nous allons cliquer sur Générer l'application. Alors, si nous avons généré notre application. Ok. Alors, nous allons fermer cette partie. Et nous allons revenir. Ok. Alors, voilà un peu comment la version Premium fonctionne. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons vous montrer comment ajouter de la publicité à votre application. Comment monétiser votre application mobile. Ok. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment vous pouvez créer votre application mobile. Dans cette partie, nous allons aborder un sujet très capital qui est au centre même de la création de votre application mobile. Il s'agit ici de la monétisation de votre application mobile. Alors, comment il est possible de monétiser votre application mobile? Ici, généralement, on utilise la publicité AdSense. AdSense vous permet de diffuser la publicité des particuliers ou simplement des entreprises pour être rémunérés. Comment ça fonctionne? Je prends simplement un exemple. Moi, je vais passer une annonce. Alors, je vais passer mon annonce sur Google AdSense. Alors, Google AdSense, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à des personnes qui ont des applications ou des sites internet de pouvoir accepter de passer la publicité, soit sur les applications ou soit sur les sites internet. Et en retour, vu que c'est grâce à votre site internet ou à votre application que des personnes verront mon annonce, Google prendra une partie des commissions et vous revestira une bonne partie des commissions. Alors, c'est ainsi que vous pouvez générer des revenus grâce à la publicité de AdSense. Ok? Alors, sur Google, l'outil qui se charge de gérer la publicité pour les applications s'appelle AdMob. Ok? Alors, AdMob, nous pouvons venir sur Google et là, nous pouvons trouver des informations sur AdMob. Ok? Alors, vous pouvez saisir simplement dans la base de recherche AdMob et là, vous pouvez trouver toutes les informations sur AdMob. Ok? Alors, si nous venons juste là, nous avons un petit test qui présente la date de création d'AdMob, toutes les informations sur AdMob. Ok? Alors, voilà l'un des moyens très efficaces pour vous de moderniser votre application. Alors, on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons voir les détails sur AdMob. AdMob. Nous allons vous montrer comment créer un compte AdMob et comment créer une annonce AdMob pour l'ajouter à votre application. Salut, bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté AdMob. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un compte AdMob et comment créer des barrières d'annonce. Alors, tout d'abord, vous allez chercher dans la base de recherche AdMob. Ok? Et vous allez arriver sur cette page. Ok? Alors, juste là, nous avons AdMob. Ok? Alors, nous pouvons descendre. Et nous avons juste là AdMob Google monétisation. Alors, nous allons cliquer sur cette partie. Alors, juste là, nous avons quelques informations sur AdMob. Ok? Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de venir et cliquer sur s'inscrire. Alors, évidemment, Google va vous demander votre compte Gmail. Nous, dans notre cas, notre compte Gmail est déjà connecté. Nous allons cliquer sur suivant. Et là, nous allons cliquer également sur suivant pour connecter notre compte. Ok? Alors, une fois c'est bon, nous recevons ce message. Protégez votre compte. Google peut utiliser cette information. Alors, nous avons notre numéro. Alors, nous allons cliquer sur confirmer. Et là, nous avons cette information. Bienvenue sur la page d'inscription à AdMob. Et vous avez votre nom. Alors, juste là, si nous descendons, nous avons AdMob utilisé Google Asset. Alors, juste là, vous avez des vices de facturation. Donc, vous allez laisser par défaut. Et vous avez juste là. Alors, juste là, nous avons le Fizio Request sélectionné. Alors, vous avez les conditions d'utilisation. Ok? Alors, nous pouvons venir et cliquer sur accepter. Donc, j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation. Et nous allons cliquer juste là. Créer un compte AdMob. Ici, il s'agit des messages que Google veut vous envoyer. Des messages de publicité. Alors, vous pouvez décider de tout accepter. Alors, par exemple, aider à personnaliser les suggestions et d'améliorer. Alors, moi, je clique non. Newsletter périodiquement proposant des conseils. Alors, j'accepte également ça. Etiquette ponctuelle visant à améliorer ce produit. Bon, je dis non. Off spéciale. Ok? J'accepte l'offre spéciale. Et juste là, information sur d'autres produits et services pouvant vous intéresser. Ok? Alors, là, je coche aussi oui. Ok? Et là, je clique sur continuer et accéder à AdMob. Ok? Alors, parfait. Nous avons maintenant notre compte AdMob créé. Ok? Alors, nous pouvons venir juste là. Nous avons application. Ok? Alors, si nous venons juste là, nous sommes sur la page d'accueil de notre compte. Nous avons application. Nous avons les rapports. Nous avons médias. Et nous avons campagne. Alors, nous avons tous ces éléments. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir sur application. Et juste là, nous allons cliquer ajouter ma première application. Ok? Alors, nous allons cliquer sur cette partie. Et là, nous allons venir et sélectionner juste là, application Android. Alors, juste là, nous avons l'application est-elle disponible sur une plateforme de téléchargement? Alors, dans notre cas, notre application n'est pas encore disponible. Nous allons cliquer sur non. Ok? Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là et cliquer sur continuer. Ok? Alors, juste là, plateforme Android. Et juste là, nom de l'application. Alors, vous allez saisir le nom de votre application. Alors, nous, dans notre cas, nous allons mettre, par exemple, WP, crack, mobile, app. Ok? Alors, nous allons venir et cliquer sur ajouter une application. Ok? Alors, une fois l'application créée, donc, vous avez bien ajouté WP, crack, mobile, application. Ok? Alors, nous allons venir et cliquer sur OK. Alors, maintenant, nous pouvons retrouver notre application créée juste là. Ok? Alors, si nous venons, si nous cliquons sur application, nous avons notre application, WP, crack, mobile. Hop! Ok? Et là, ce que nous allons faire, alors, si nous venons juste là, nous venons sur paramètres. Alors, nous avons idée de l'application qui se trouve juste à ce niveau. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est de créer une annonce. Ok? Alors, pour créer l'annonce pour notre application, nous allons venir juste là, bloc d'annonce. Et là, nous pouvons créer une annonce juste là. Ok? Alors, si nous venons sur présentation, juste là également, nous pouvons également ajouter un bloc d'annonce. Ok? Alors, juste là, nous avons différents types d'annonce que nous pouvons ajouter à notre application. Ok? Alors, ici, nous allons sélectionner bannière. Ok? Et juste là, nous avons format d'annonce. Ok? Alors, nous avons juste à ce niveau, nom du bloc d'annonce. Alors, nous allons mettre un nom qui va identifier notre bloc d'annonce. Ok? Nous pouvons, par exemple, notre première annonce. Alors, nous allons mettre, par exemple, première annonce. Ok? Voilà. Et nous allons venir juste là, créer un bloc d'annonce. Ok? Alors, si nous venons juste là, notre bloc d'annonce a été créé avec succès. Nous avons juste à ce niveau, l'idée de l'application. Ok? Et nous avons juste à ce niveau, l'idée de notre bannière d'annonce. Ok? Alors, c'est ainsi que vous devez procéder pour créer des différentes annonces. Ok? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons vous montrer comment utiliser les différents identifiants que vous avez reçus. Ok? Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment vous pouvez créer un compte AdMob et comment créer une bannière d'annonce. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer votre annonce initiale annonce. Ok? Alors, si nous venons sur l'application et que nous venons Enable, alors si nous décidons d'activer la publicité, nous avons juste là Banner Add et Initial Add. Ok? Alors, nous devons copier l'idée de chacun et le coller juste là. Ok? Alors, nous avons déjà créé notre bannière d'annonce. Ok? Alors, la prochaine étape serait de créer notre initial add. Ok? Alors, nous allons fermer cette partie. Et là, nous allons revenir et nous allons copier juste là l'idée de l'application. Alors, nous avons copié et nous allons revenir juste là. Nous allons coller l'idée de l'application. Alors, ce que nous allons faire, c'est de copier juste là l'idée application. Et revenir, alors nous allons coller juste là l'idée application. Ok? Nous allons encore revenir et nous allons copier l'idée de l'annonce. Nous allons revenir et coller l'idée de l'annonce également. Alors, nous allons venir copier. Et nous allons venir coller l'idée juste là. Ok? Alors, une fois c'est bon, nous allons venir juste là et cliquer sur OK. Alors, nous avons notre bannier d'annonce. Alors, si nous venons juste là. Alors, nous pouvons venir juste là. Alors, nous avons juste là les gains. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer notre unit. Alors, nous allons venir juste là, annonce. Et nous allons cliquer ajouter bloc d'annonce. Et cette fois-ci, nous allons puis sélectionner intestiole. Ok? Intestiole. Et nous allons cliquer sur ajouter. Alors, nous allons saisir le nom. Ok? Alors, nous allons mettre, par exemple, notre premier intestiole. Ok? Alors, là, on ne peut pas mettre de l'espace. Ok? Donc, intestiole. Ok? Alors, nous allons venir juste là et cliquer sur créer bloc. Ok? Alors, nous avons l'idée de l'application juste là. Et nous avons juste à ce niveau l'idée, alors l'intégration de l'idée du bloc d'annonce. Ok? Alors, nous allons venir juste là et nous allons copier celui-là. Ok? Et là, nous allons venir juste là et nous allons coller celui-là juste à ce niveau. Alors, celui-là, nous n'allons pas le coller. Nous allons venir simplement, alors, venir juste là sur notre application. Et là, ce que nous allons faire, c'est de venir cliquer juste là, enable. Ok? Et là, nous allons venir juste là, activer. Donc, nous allons venir juste là et coller. Ok? Ensuite, nous avons notre bloc d'annonce juste là. Alors, notre bannière. Nous allons venir et copier l'idée de notre bannière. Et nous allons réveiller et coller également l'idée juste là. Ok? Alors, nous avons des fonctionnalités supplémentaires. Alors, juste là, show add at app launch. Ok? Show only add loading. Alors, montrer l'application uniquement que lorsque... Montrer l'annonce uniquement que l'application est chargée. Ok? Nous allons activer. Show initial add per time interval. Alors, montrer l'annonce par temps d'intervalle. Nous allons cliquer également, montrer. Et là, nous allons mettre par exemple, peut-être 5 minutes. Ok? Alors, nous avons juste là, display non personnalisation des annonces. Alors, les annonces non personnalisées. Et si nous voulons afficher, nous allons cliquer et activer également cette partie. Ok? Alors, une fois c'est bon, nous pouvons venir juste là et cliquer sur save. Ok? Alors, nous avons configuré notre publicité juste là. Ok? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante. Dans laquelle nous allons vous montrer comment créer une application complète. Intégrer votre bannière. Et publier directement votre application sur Play Store. Ok? Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment utiliser vos différentes idées d'annonce. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les bases nécessaires que vous devez savoir avant de publier votre application sur Play Store. Avant de publier votre application sur Play Store, d'abord, vous devez savoir deux choses. La première des choses à savoir, c'est Google Play Store. Alors, si nous venons juste là, vous devez d'abord avoir un compte développeur. Et après le compte développeur, lors de la création de votre compte développeur, vous allez payer juste là 25 dollars. Alors, les 25 dollars sont évidemment à vie une fois. Et vous payez, vous pouvez publier votre application sur Play Store. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est de générer juste là. Alors, nous allons vous montrer. C'est de générer juste là. Si nous cliquons Play Store, c'est de générer juste à ce niveau un Key Store. Le Key Store ici est une clé Java qui vous permet de sécuriser, c'est en quelque sorte, une licence que vous devez créer pour pouvoir protéger votre application. Et c'est cette licence qui donne une identité unie à votre application, ok, sur Play Store, ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante, dans laquelle nous allons vous montrer comment vous pouvez créer votre Key Store, ok. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les outils nécessaires qu'il vous faut pour publier votre application sur Play Store. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment vous pouvez créer votre Key Store, ok. Alors, nous pouvons aller sur Google et là, nous allons taper Key Store. Alors, si vous tapez Key Store, vous pouvez trouver énormément d'informations sur Key Store. Alors, un Key Store Java est un fichier informatique qui stocke des certificats électroniques, ok. Alors, vous aurez énormément d'informations sur Key Store, ok. Alors, tout d'abord, pour créer notre Key Store, nous allons aller sur ce site. Alors, nous allons mettre le lien dans le cours, ok. Et une fois sur ce site, nous devons installer le kit du développement Java, ok. Alors, juste là, nous avons Pack Lunis, alors Mac OS et nous avons différents sortes de systèmes d'exploitation. Alors, juste là, nous avons Windows 86 et nous avons également Windows 64, ok. Alors, pour savoir quel Windows nous devons sélectionner, nous allons venir sur notre poste et alors, nous allons agrandir. Alors, nous allons venir sur notre C et là, nous allons cliquer sur propriété du système. Alors, nous pouvons voir juste à ce niveau la propriété de notre système, ok. Alors, nous avons juste là, la RAM qui fait 16Go, nous avons juste à ce niveau, toutes les informations et juste là, type de système, ok. Alors, type de système, nous avons 64 bits, ok. Alors, nous allons revenir et maintenant, nous allons installer, alors nous avons juste là 64 bits, alors nous allons cliquer sur télécharger, ok. Alors, vous allez accepter les conditions, ok. Donc, vous allez accepter et cliquer sur télécharger. Alors, pour pouvoir télécharger l'application, vous devez avoir un compte, ok. Alors, si vous n'avez pas un compte, vous allez créer un compte, ok. Ou simplement, si vous avez déjà un compte, vous allez saisir votre mot de passe, donc vous allez saisir votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe, ok. Alors, par exemple, nous allons saisir notre mot de passe ainsi que notre adresse e-mail et nous allons cliquer sur surconnecter. Alors, dès que vous lancez surconnecter, vous allez voir l'application se télécharger automatiquement si votre compte est reconnu, ok. Alors, une fois c'est bon, alors nous, à notre niveau, nous avons déjà téléchargé, donc nous allons annuler le téléchargement, ok. Alors, une fois l'application téléchargée, ce que nous devons faire, c'est de venir sur notre poste, ok. Nous allons donc venir sur téléchargement et juste là, nous avons le téléchargement, l'application téléchargée juste là. Alors, nous allons lancer l'application. Nous allons cliquer sur oui, donc lancer l'installation. Et nous allons cliquer sur Ness. Ensuite, cliquer encore sur Ness. Une fois l'installation terminée, nous allons cliquer sur Close, ok. Alors, maintenant ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre C, juste là. Et nous allons venir sur notre 10C, ok. Et nous allons venir sur Program. Alors, nous allons retrouver juste là Java. Nous allons cliquer. Et nous allons sélectionner le premier Java. Et nous allons également venir sur Bin, ok. Alors, nous allons cliquer juste là et copier le lien d'accès, juste là, ok. Ensuite, une fois que nous avons copié le lien d'accès, nous allons venir juste là et cliquer sur Propriétés, ok. Alors, nous allons venir sur Paramètres du système avancé. Nous allons venir sur Variables d'environnement. Et nous allons venir sur Path, ok. Nous allons cliquer sur Modifier. Et là, nous allons ajouter un nouveau chemin, ok. Nous allons coller notre lien, juste là, ok. Donc, notre chemin d'accès. Et nous allons cliquer sur OK. Cliquer sur OK. Et cliquer sur OK. Ok. Super. Alors, une fois c'est fait, nous allons fermer cette partie. Fermer également cette partie. Alors, maintenant ce que nous allons faire, c'est de maintenir la touche Windows R. Et là, nous avons notre boîte de dialogue. Alors, nous allons taper CMD. Nous allons cliquer sur Entrer, ok. Alors, nous avons notre commande, juste là. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir juste là. Et là, ce code, nous allons également le mettre dans le coup, ok. Alors, nous allons venir juste là. Et au niveau du code, nous avons notre alias, ok. Alors, juste là, nous allons modifier. Nous allons mettre, par exemple, WP Crack. Ok. Alors, nous allons mettre App. Ok. Ensuite, alors, nous avons juste là, Kistore. Alors, nous allons laisser cette partie. Et nous avons juste là, Store Pass. Alors, juste là, nous devons modifier notre mot de passe. Alors, le mot de passe doit être minimum 6 caractères, ok. Et vous avez juste là, la validité 1 an, ok. Alors, nous allons venir juste là et modifier le mot de passe, ok. Alors, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6, 7, 8, 9, ok. Juste un exemple, ok. Alors, nous allons venir maintenant et copier tout ce code, ok. Et nous allons revenir sur notre commande. Alors, nous allons coller le code juste là et taper Entrée. Ok. Quels sont vos noms et prénoms ? Alors, moi, je mets, par exemple, Yahoo, Kevin. Ok. Et je tape Entrée. Quel est le nom de votre unité organisationnelle ? Alors, je mets, par exemple, je mets, par exemple, Web Master, ok. Alors, là, j'ai mal saisi. Alors, je mets, par exemple, Web Master, ok. Alors, tapez Entrée. Quel est le nom de votre entreprise ? Je mets, par exemple, Dove P, Crac. Et je tape Entrée. Alors, quel est le nom de votre ville de résidence ? Ok. Alors, là, je mets, par exemple, alors, je mets, par exemple, Abidjan, ok. Abidjan. Je tape Entrée. Quel est le nom de votre État ou province ? Alors, je mets, par exemple, Côte d'Ivoire. Et je tape également Entrée. Quel est le code pays à deux lettres ? Ok. Donc, je mets CI. Ok. Voilà. Et là, on me demande si les informations sont exactes. Alors, je dois vérifier si les informations sont exactes. J'ai juste là mon nom, Yao Kevin, Web Master, Dove P, Crac, localité, j'ai Abidjan. Ok. Donc, tout est bon. Alors, si tout est bon, vous allez saisir 8 et vous allez taper Entrée. Alors, maintenant, on vous demande de saisir votre mot de passe, ok. Alors, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Le même mot de passe que nous utilisons. Et nous allons taper Entrée. Alors, nous avons juste là, Ressaisissez le nouveau mot de passe. Alors, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entrée. Ok. Parfait. Alors, nous avons notre mot de passe créé. Alors, maintenant, ce que nous allons faire. Alors, nous allons revenir. Ok. Et nous allons venir sur notre poste. Ok. Alors, nous allons venir sur C, juste là. Nous allons venir juste à ce niveau. Et nous allons venir sur Utilisateur. Ok. Alors, Utilisateur, juste là. Et là, nous avons notre clé, juste à ce niveau. Ok. Parfait. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante. Dans laquelle, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser votre clé dans votre application. Ok. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment créer votre Keystore. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser votre Keystore lors de la publication de votre application sur Playstore. Alors, tout d'abord, nous allons ajouter nos banniers d'annonce. Ok. Nous allons venir sur AdMob, juste à ce niveau. Et nous avons, alors vous devez venir sur Bloc d'annonce. Et nous avons nos différentes annonces. Alors, nous allons d'abord copier l'idée de notre bannière. Et nous allons revenir. Et là, nous allons venir activer. Et coller l'idée juste là. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Ok. Et là, nous allons copier notre initiale. Alors, nous allons venir copier l'idée. Ok. Nous allons revenir également et activer. Nous allons coller également juste là. Ok. Alors, une fois collé, nous allons venir juste là et activer. Alors, nous allons activer également fréquence de minutes. Et nous allons sauver et garder. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant. Si nous venons juste là, où nous devons sélectionner notre Keystore. Ok. Alors, si nous venons juste également, nous essayons de publier l'application. Alors, nous avons le même interface, juste là. Ok. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, sélectionner notre fichier. Alors, vous devez, alors juste là, nous allons venir. Et vous devez d'abord venir sur votre poste. Et là, vous allez venir sur votre C. Vous allez venir sur Utilisateur. Alors, nous avons Utilisateur. Et nous avons notre clé, juste là. Nous allons l'ouvrir. Ok. Alors, ensuite, nous avons notre mot de passe. Alors, le mot de passe, il s'agit du mot de passe que nous avons utilisé, ok, lors de la création. Donc, nous allons saisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons juste là, alias. Ok. Donc, alias. Alors, nous allons venir juste là. Et nous avons juste à ce niveau, alias. Ok. Nous allons copier notre alias. Et là, nous allons revenir. Alors, revenir juste là. Et coller notre alias, juste là. Ok. Ensuite, nous avons le mot de passe. Alors, le mot de passe, nous allons utiliser le mot de passe. Ok. Alors, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, nous allons venir juste là. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons cliquer sur Show pour montrer le mot de passe. Pour savoir si on ne s'est pas trompé. Ok. Et là, nous allons cliquer sur Import et Appliquer. Alors, nous avons juste là. Votre application a été faite avec succès. Nous allons cliquer sur OK. Alors, c'est ainsi que vous devez procéder pour ajouter votre Keystore à votre application lors de la publication de votre application. Alors, on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons vous donner un aperçu général de Playstore qui est l'interface sur lequel vous devez publier votre application mobile. Salut et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment vous pouvez ajouter votre Keystore à votre application. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez avoir un compte Playstore afin de pouvoir publier votre application mobile. Ok. Alors, juste là, vous allez taper Sign up on Google Playstore. Ok. Et juste là, si vous tapez, nous allons venir, et nous allons venir juste là, développeursandroid.com. Alors, nous allons cliquer sur Google Playstore. Ok. Et juste là, lancer console, Playstore console. Et nous allons cliquer sur cette partie. Ok. Alors, vous pouvez également taper comme lien, play.google.com. Flash console. U. Et vous pouvez voir ce lien. Alors, nous allons également mettre le lien dans la description. Vous pouvez utiliser le lien. Ok. Alors, une fois que vous avez suivi cette page, vous devez créer votre compte. Alors, juste là, vous devez saisir votre nom. Ok. Donc, remplir ces informations. Votre nom, votre adresse e-mail. Ok. Alors, vous avez également le numéro de téléphone que vous devez sélectionner. Vous devez également accepter les conditions d'utilisation. Et vous allez venir juste là. Vous allez cliquer sur Créer un compte et payer. Ok. Alors, juste là, le numéro de téléphone ne marche pas. Alors, par exemple, nous allons mettre le code du pays. Alors, plus 225. Et nous allons cliquer sur Continuer. Alors, juste là, vous devez avoir votre carte de crédit. Vous devez saisir juste là le numéro de votre carte de crédit. Et là, vous allez payer 25 dollars. Ok. Alors, nous ne sommes pas prêts à payer 25 dollars pour l'application. Pour créer le compte. Alors, par contre, une fois que vous avez payé les 25 dollars, vous avez la possibilité maintenant de publier votre application mobile. Ok. Alors, avant de publier votre application mobile, soyez sûr que toutes ces informations que nous avons présentées ici, vous les avez renseignées correctement. Et à partir de là, vous pouvez publier votre application mobile. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante. Alors, la vidéo à venir, nous allons vous montrer d'autres outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer votre web app, pour pouvoir créer votre application mobile. Ok. Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer votre application mobile avec GoNative. Alors, pour aller sur le site officiel de GoNative, vous allez saisir dans votre navigateur GoNative.io. Ok. Et là, vous allez arriver sur le site juste là. Ok. Alors, juste là, pour convertir votre application, juste là, vous avez, comme nous avons dit, dans la première partie de cette formation, GoNative a des fonctionnalités de base gratuites. Alors, juste là, vous avez Pricing. Alors, vous pouvez voir le prix. Nous vous avons déjà parlé de cette partie. Ok. Alors, juste là, ce que nous allons faire, c'est de venir et créer une application. Ok. Alors, juste là, nous devons saisir le lien de notre application. Alors, par exemple, nous allons venir juste là et copier le lien de notre site web. Ok. Alors, nous allons venir et coller le lien juste là. Ok. Parfait. Alors, ensuite, nous allons cliquer sur Build. Ok. Alors, une fois là, nous avons notre URL. Ok. Parfait. Et là, nous devons saisir le nom de notre application. Ok. Alors, nous avons, par défaut, le nom de notre site web qui est sélectionné. Ok. Alors, juste là, nous devons saisir notre adresse e-mail. Alors, l'adresse e-mail que nous rentrons juste là, il s'agit de l'adresse e-mail sur laquelle GoNative va envoyer notre application une fois l'application prête. Ok. Alors, nous allons venir juste là et saisir juste à ce niveau notre adresse e-mail. Ok. Alors, juste là, nous allons conserver le nom du site. Alors, nous allons l'appeler, par exemple, WP Track. Ok. Alors, nous allons venir et coller. Alors, très important, il s'agit du nom. Ok. Donc, App Mobile. Ok. Parfait. Alors, une fois c'est bon, nous allons venir juste là et cliquer sur Build My App. Ok. Alors, GoNative va vous envoyer un message. Alors, juste là, vous avez un message. Your app is in the queue. Ok. And will be built shortly. Donc, votre application est en attente et sera construite dans un bref délai. Ok. Alors, généralement, cela prend 1 à 2 minutes. Ok. Voilà. Alors, vous allez attendre un peu à ce que vous recevez le message de GoNative. Ok. Alors, une fois c'est bon, par exemple, nous allons venir sur notre gmail pour vérifier si nous avons reçu le message. Ok. Alors, juste là, nous avons le message. Ok. Nous allons cliquer et ouvrir. Alors, juste là, nous avons App Name. Donc, nous avons le nom de l'application. Nous avons Private Management URL. Public Charging URL. Ok. Alors, ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur Private Management URL. Et là, nous avons, juste là, le lien de téléchargement de notre application mobile. Ok. Alors, nous pouvons décider d'afficher l'application. Ok. Alors, si nous venons juste là, que nous cliquons, l'application va charger et nous verrons l'application sur la version mobile. Ok. Ça passe super. Voilà. Alors, nous attendons quelques instants pour que le chargement soit. Voilà. Alors, nous avons notre application. Alors, nous pouvons défiler. Ok. Alors, super. Super cool. Voilà. Ok. Alors, nous allons fermer. Alors, vous avez l'affichage de votre application. Ok. Alors, ensuite, juste là, vous pouvez télécharger l'application Apple. Ok. Ou simplement télécharger ici l'application Android. Ok. Alors, il vous suffit simplement de cliquer. Et là, vous allez voir le téléchargement de votre application juste là. Ok. Super cool. Voilà. Vous pouvez également télécharger l'application Apple. Ok. Donc, il vous suffit de cliquer et vous allez voir le téléchargement de votre application juste là. Et une fois l'application téléchargée, vous pouvez l'installer sur votre smartphone. Ok. Super. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante. Dans laquelle nous allons vous montrer également un aperçu de Web2Application. Ok. Qui vous permet également de convertir votre site web en application mobile. Ok. Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, l'outil que nous allons voir pour convertir notre site web en application mobile s'appelle Website2Application. Ok. Alors, vous pouvez avoir le lien juste là. Ok. Alors, pour le faire, vous allez arriver sur le site de Website2Application. Et juste là, vous avez quelques informations que vous pouvez lire. Ok. Sur l'application. Alors, si nous descendons juste là, nous avons des différents plans d'abonnement. Ok. Alors, juste là, vous avez l'inscription gratuite. Et vous avez juste là, abonnement membre. Alors, juste là, le site, il est en anglais. Ok. Juste seulement parce que nous utilisons l'extension Google Translate. Ok. Alors, juste là, nous allons mettre en français. Et là, vous avez toutes les informations. Ok. Donc, les questions, réponses, c'est juste là. Ok. Alors, convertissez le site web en application mobile instantanément. Ok. Alors, juste là, vous avez quelques didacticiels qui vous expliquent comment le faire. Mais malheureusement, ces didacticiels sont en anglais. Ok. Alors, juste là, tout d'abord, pour commencer, vous devez avoir un compte. Ok. Alors, pour avoir le compte, vous allez venir juste là dans tarification. Et juste là, vous allez cliquer sur commencer. Ok. Alors, juste à ce niveau, vous devez saisir un nom d'utilisateur, votre adresse e-mail et un mot de passe. Et vous allez cliquer sur « S'inscrire ». Ok. Alors, nous, dans notre cas, nous avons déjà un compte. Alors, nous allons cliquer sur « Page de connexion ». Et là, nous allons nous connecter. Alors, nous allons saisir notre adresse e-mail et rentrer notre mot de passe pour nous connecter. Ok. Alors, nous allons cliquer sur « S'identifier ». Ok. Et là, nous sommes automatiquement connectés à notre tableau de bord. Alors, juste là, nous avons essayé de créer une application. Alors, nous pouvons voir « Gérer l'application ». Ok. Alors, nous avons toutes les informations. Nous avons l'application que nous avons essayé de créer. Ok. L'application se trouve juste là. Ok. Parfait. Ok. Alors, vous avez les différentes étapes de la configuration de votre application. Ok. Alors, vous avez « Utilisateur Web Push ». Vous avez, juste là, « Utilisateur Android Push ». Et vous avez toutes les informations. Alors, « Page d'accueil ». Nous avons juste là « Envoyer des notifications ». Ok. Voilà. Alors, nous avons toutes les informations. Alors, juste là, pour créer notre application. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir sur « Accueil ». Ok. Et nous allons venir, alors, nous allons par exemple venir sur mon compte, juste là. Ok. Et là, nous allons nous reconnecter. Alors, nous allons saisir notre mot de passe. Et nous allons cliquer sur « Login ». Alors, juste là, pour créer notre application, nous allons venir juste à ce niveau « Create New Application ». Ok. Et nous allons cliquer juste là. Ok. Et là, nous avons saisi le nom de l'application. Alors, par exemple, nous allons l'appeler « Dovp Crack Mobile App ». Ok. Ensuite, nous allons saisir notre adresse e-mail. Et juste là, nous devons saisir l'URL de notre site web. Alors, nous allons venir et copier l'URL du site. Ok. Et nous allons venir et juste là, coller le lien du site. Juste là. Ok. Alors, juste là, vous devez votre nouvelle icône d'application. Vous devez saisir, sélectionner une icône. Alors, ceci est obligatoire. Alors, vous devez sélectionner également. Alors, votre nouvel écran de démarrage d'application. Alors, l'image aussi est obligatoire. Vous devez sélectionner. Ok. Alors, une fois c'est bon, vous allez venir et cliquer sur « Créer une application ». Ok. Alors, nous avons juste là notre application créée. Ok. Alors, nous avons quelques paramètres que nous devons mettre en place. Alors, activez les formulaires. Activez, autorisez le paysage. Ok. Alors, autorisez Zoom. Donc, l'arrière-plan. Soutenez les liens. Ok. Alors, vous avez toutes ces informations que vous pouvez lire et vous pouvez modifier. Vous avez étiquette de formulaire. Vous avez forme numéro et tout ça. Ok. Alors, nous allons cliquer sur « Mettre ajout » et « Continuer ». Ok. Alors, si vous n'activez pas l'extension « Crone », tout sera en anglais. Ok. Alors, juste là, nous allons également cliquer sur « Mettre ajout ». Ok. Ou simplement passer à l'étage suivante. Alors, juste là, vous devez payer 14 dollars pour pouvoir avoir votre application. Ok. Alors, du coup, à ce niveau, voilà comment ça fonctionne. Ok. Donc, vous pouvez payer par Paypal. Ok. Alors, juste là, vous pouvez saisir toutes les informations concernant. Alors, vous pouvez saisir votre nom. Vous pouvez saisir le nom de votre entreprise. Vous pouvez également choisir, saisir également l'idée de votre entreprise. Alors, par exemple, nous, nous mettons quelque chose comme ça. Et là, vous devez saisir également votre numéro de téléphone. Vous avez juste là, votre adresse. Et vous avez juste là, l'état. Ok. Vous avez juste là, votre pays. Alors, par exemple, moi, je viens et je mets « Côte d'Ivoire ». Alors, je descends. Et j'ai juste là, « Côte d'Ivoire ». Je sélectionne. Et là, nous allons cliquer sur « Update and Continue ». Ok. Nous allons venir juste là et nous connecter. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, saisir notre mot de passe. Et là, nous connecter. Ok. Alors, nous avons notre application créée. Alors, si nous cliquons sur « Gérer l'application ». Alors, nous avons juste là notre application. Ok. Voilà. Alors, c'est juste un aperçu de comment ça fonctionne. Ok. Alors, vous pouvez, si vous voulez, utiliser la plateforme. Vous pouvez lire quelques informations et voir comment la plateforme fonctionne. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons vous montrer un autre outil que vous pouvez utiliser pour convertir votre site web en application mobile. Ok. Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'un des meilleurs outils utilisés pour créer des applications mobiles sans toutefois savoir coder. Ok. Alors, cet outil que nous allons vous présenter s'appelle « AppyPie ». Ok. Alors, le site, il est en anglais simplement parce que nous utilisons Google Translate que nous avons cette version. Ok. Alors, nous pouvons venir juste là et sélectionner « Application mobile ». Donc, « Mobile App ». Ok. Et là, nous allons cliquer sur « Commencer ». Ok. Et juste là, nous devons saisir le nom de notre entreprise. Ok. Alors, nous allons mettre par exemple « DoveP Crack ». Ok. Et là, nous allons cliquer sur « Suivant ». Alors, juste là, nous avons choisi la catégorie qui vous convient le mieux. Alors, nous allons venir juste là et sélectionner « Entreprise ». Alors, nous avons juste là « Choisissez un jeu de couleur ». Alors, nous allons sélectionner celui-là. Et nous allons venir sur cette partie. Nous allons sélectionner « Android ». Et juste là, nous allons enregistrer « Continuer ». Alors, juste à ce niveau, nous devons nous inscrire ou nous connecter. Ok. Alors, nous allons nous inscrire. Nous allons cliquer sur « Inscription ». Alors, là, nous allons saisir notre adresse mail. Par exemple, nous allons saisir. Ok. Quoique. Alors, « Quoiquevin ». Arrobase.gmail.com Ok. Et ensuite, nous allons saisir notre mot de passe. Alors, juste là, une fois saisir notre mot de passe, nous allons cliquer sur « S'inscrire ». Ok. Alors, nous avons reçu un message de confirmation. Alors, nous allons nous connecter à notre compte Gmail. Alors, nous allons venir juste là. Changer de compte. Alors, sélectionner notre compte. Alors, nous avons le message de confirmation juste là. Et là, nous allons saisir. Alors, 36, 72, 51. Ok. Alors, nous allons venir juste là. 36, 72, 51. Ok. Et nous allons cliquer sur « Vérifier ». Alors, une fois c'est bon, nous sommes connectés. Ok. Alors, juste là, nous pouvons changer de fond. Ok. Alors, juste là, nous pouvons modifier les titres. Ok. Alors, nous pouvons changer la police. Ok. Alors, très super. Ok. Alors, nous pouvons changer le CTS. Nous pouvons juste là télécharger des images. Ok. Alors, dans le fond, nous pouvons changer l'image. Ok. Donc, c'est vraiment très, très simple à manipuler. Ok. Alors, grâce à cet outil, vous pouvez créer votre application. Alors, vous avez juste là les différents designs. La personnalisation de la mise en page. Ok. Alors, cliquez pour glisser juste là. Ok. L'interface. Et juste là, vous pouvez changer juste là. Ok. Alors, très super. Alors, vous pouvez également modifier les couleurs. Ok. Alors, c'est vraiment très simple et très facile à manipuler. Ok. Alors, juste là, vous pouvez créer votre application. Vous pouvez changer juste là la couleur. Donc, juste là, le fond. Vous pouvez changer le design. Ok. Super. Voilà. Alors, vous pouvez juste à ce niveau changer ce test, le nom de l'entreprise. Ok. Alors, nous pouvons venir juste là. Ok. Alors, nous pouvons venir juste là, cliquer sur contact. Ok. Nous avons juste là. Contact. Ok. Alors, nous pouvons modifier toutes ces informations. Ok. Donc, l'entête. Disposition. Nous avons disposition. Juste là. Nous pouvons modifier. Nous avons page. Donc, nous avons la première page, juste là. Alors, nous pouvons modifier les différents tests. Ok. Les différentes couleurs. Alors, c'est vraiment super et très intéressant. Alors, une fois que vous avez fini cette partie, vous pouvez venir juste là et cliquer sur continue. Ok. Ok. Alors, juste là. Vous avez l'aperçu de votre première application. Ok. Ok. Alors, juste là pour tester votre application. On peut créer un paiement. Ok. Ok. 18 dollars par mois. Ok. Et là, nous pouvons modifier notre application. Ok. Alors, c'est vraiment, vraiment très simple et très facile à manipuler. Alors, vous pouvez créer votre application. Ok. Sans toutefois connaître un codage. Sans toutefois maîtriser un langage. Ok. Alors, c'est vraiment très, très important. Ok. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres astuces et techniques. Ok. Bon.